Le festival itinérant Corse du court-métrage Les Nuits Med vient de refermer ses portes sur une belle brochette de jeunes cinéastes talentueux de tous les coins de la Méditerranée. Emmené par trois jurys qui ont eu beaucoup de mal à départager les talents, il a récompensé sept films, tous projetés à la Cinémathèque Corse à Porto Vecchio. Une édition ardemment souhaitée en présentiel par son directeur Alex Ferraris. Alex Ferraris, vous êtes à la tête de ce festival depuis 14 ans, j'imagine que cette année ça a dû être un défi considérable. Effectivement, puisque l'année dernière on avait quand même réussi à reprogrammer le festival à partir du mois de juillet. Cette année ça a été une volonté aussi d'organiser ce festival en présentiel. Donc voilà, c'était un gros challenge. J'ai une volonté aussi importante puisque nous sommes en format du 7e art. Le 7e art c'est voir un film sur un grand écran dans une salle de cinéma. Et donc de ce fait on a réussi à proposer l'intrigralité de la programmation puisque c'est un festival itinéant sur plusieurs mois qui se déplace. C'est une volonté aussi d'aller à la rencontre du public par rapport au court-métrage puisque c'est un format qui est un peu difficile d'accès, qui ne peut pas rivaliser contre un bugbuster. Mais là en l'occurrence l'objectif c'est de mettre en avant des cinéastes méditerranéens, des talents, de montrer un peu l'évolution de la création. Puisque c'est notre but, c'est le format même du court-métrage avec également à côté une résidence d'écriture. Et je dois dire que je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu recevoir toute une trentaine d'invités avec des auteurs, avec des jeunes réalisateurs et avec trois jurys cette année. Qui sont un jury je dirais dit pro, présidé par Isabelle Gibalardi, qui est exploitante de cinéma à Paris, qui est partenaire depuis de nombreuses années avec le festival. Qui elle apporte aussi un prix dans le but de mettre en avant un court-métrage pendant une semaine avant un long. Et c'était aussi symbolique puisque l'objectif c'est de vivre le cinéma en présentiel. De pouvoir se retrouver dans une salle de cinéma plutôt que dans un écran digital sur un ordinateur. On avait un deuxième jury qui est le jury à 10 presse. Je suis très content de vous avoir reçu. Pour moi c'était très important et je vous remercie grandement d'avoir accepté, d'être présent, de soutenir nos actions. Et à travers ça vous soutenez les réalisateurs en Méditerranée. Présidé par Dominique Landron aussi qui est le symbole de la Cinémathèque de Corse, qui est l'un des membres fondateurs, qui est aujourd'hui critique. Et je suis très heureux qu'il soit président. Il y a un dernier jury qui est le fameux jury de talent où nos jeunes cinéastes en air essayent aussi et ont un projet. Et notre but c'est de les mettre en connexion. Et je pense qu'avant de faire un projet, même s'ils ont une idée de scénario, c'est de regarder un maximum de films pour créer leur propre imaginaire à travers leur futur projet. On va dire que ça montre encore une fois que rien n'est impossible et que si on se donne la peine, on peut aller jusqu'au bout de nos actions et de nos avis. Comme disait Oscar Wilde, la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. J'ai cru comprendre que vous teniez absolument à ce que ce festival ait lieu physiquement. Est-ce que vous l'auriez fait autrement ? Je me suis posé la question déjà puisqu'on a développé une coopération en Méditerranée. C'est là que tout ça s'est un petit peu où j'ai pris ma décision. Et dans le cadre de Clermont-Ferrand qui est un festival de court-métrage international avec un marché du film, on a monté une coopération et on a décidé d'avoir un espace, un espace virtuel pour présenter nos actions et notre coopération parce que c'est le but aussi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un clivage à travers le web. C'est-à-dire qu'il y a une distance fondamentale qu'on ne peut pas expliquer, mais même vivre. Et pour des auteurs, c'est très frustrant de se retrouver à travers un écran pour essayer de réfléchir et de parler. Et les énergies ne sont pas présentes. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis mis devant l'agri-programmation. Et personnellement, je me suis dit que ce n'est pas possible. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre. Alors, ce n'est pas mon éducation, je suis peut-être as-been, mais ça ne fait pas partie de ma conception. Un réalisateur, et c'est là aussi que j'ai pris cette décision, un réalisateur se bat pour écrire un scénario. Ensuite, il va tourner son film. Il le monte en post-production. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de se retrouver devant un écran de cinéma. C'est le fondement même du cinéma pour ressentir des émotions, pour transmettre quelque chose. C'est le minimum de respect qu'on peut lui rendre. Donc, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, d'essayer, malgré les circonstances, au moins de le faire en présentiel. Et de ce fait, avec la patience, le temps, en attendant que les lieux culturels et les lycéens puissent rouvrir, de se préparer à être les premiers. Est-ce que pour vous, l'avènement du numérique a contribué, a redonné au court-métrage ces lettres de noblesse ? Je pense que le numérique est présent et que c'est l'évolution et qu'on doit vivre avec et s'adapter. Moi, je pense que le numérique est un format qui est adapté pour l'écriture scénaristique de la série. Si on prend Netflix, c'est un exemple fondé. Et que c'est une évolution qui fait que ça s'est construit autour et aujourd'hui, on le vit. Mais pour le cinéma, je pense que le numérique doit rester à sa place, c'est-à-dire comme vecteur de communication, de promotion, d'information. Et pour simplement apporter un retour sur un article de presse ou alors une interview. Ou pour l'audiovisuel, je pense que c'est très bien pour l'audiovisuel. Mais le format court, effectivement, c'est une réflexion qui peut évoluer après un festival pour peut-être revoir des films en replay. Mais rien ne pourra changer l'écran de cinéma. Le numérique ne peut pas rivaliser contre une salle de cinéma. Après, c'est tout en fonction aussi des moyens, des possibilités. Parce que même dans une salle de cinéma, le court-métrage a du mal à s'inisser parce qu'il ne peut pas rivaliser contre le blockbuster. Et là, la cinémathèque, je peux vous dire que c'est la première fois depuis 14 ans qu'on arrive à proposer 8 séances qui regroupent 36 court-métrages avec une rediffusion. Vous imaginez 16 séances en 6 jours pour du court-métrage. On va dire que c'est exceptionnel et c'est même encourageant. Et je pense que le vecteur plus serait les cinémathèques de Corse pour pouvoir promouvoir le court-métrage et au moins rassembler les jeunes créateurs. Le court-métrage, on le sait tous, c'est un peu la porte d'entrée dans la cour des grands. Depuis le temps que vous le suivez, ce court-métrage, comment vous l'avez vu évoluer dans ce bassin méditerranéen ? Moi déjà, on a une action et un cahier des charges définis pour développer le court-métrage sur le territoire Corse. Et cette année, il y a eu un exemple fondamental, un exemple d'importance. Enfin, pas un exemple, un résultat. C'est qu'on s'est rendu compte qu'avec une résidence d'écriture, avec France Télévisions, un concours du moins, où on lance des appels à inscription depuis une dizaine d'années. C'est la première fois où on s'est retrouvé avec la Corse comme deuxième en position pour les inscriptions. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté, que c'est un chargement, c'est une mise en connexion, c'est une information, puisque c'est une résidence d'écriture où il y a eu d'auteurs qui ont déjà réalisé un court-métrage. Donc ce sont des scénaristes, réalisateurs. Voilà. Et je pense que l'évolution aujourd'hui du court-métrage devient de plus en plus importante et se resserre. On est en train de s'apercevoir que, mine de rien, le lien entre le long-métrage et le court-métrage se resserre fortement, même si ça reste encore différent, puisque là, le long-métrage, on parle de l'industrie scénatographique, on n'est plus dans la création, du développement. Et là, on s'aperçoit quand même que le niveau, au point de vue, je parle des sujets, bon, même si les sujets sont différents, est quand même assez impressionnant. Et je pense que si nous-mêmes, acteurs, pour mettre en avant la jeune création et l'accompagner, on reste solidaires et qu'on continue à garder notre pugnacité, je pense que ça va s'améliorer d'année en année. En tous les cas, moi, je pense que l'idée que l'on a, c'est de resserrer les liens en Méditerranée entre les deux rives, rive nord, rive sud, donc entre le Maghreb, entre l'Italie. Je peux vous dire qu'après, c'est une question de moyens de financement. Et la force aussi du court-métrage, c'est ça, c'est cet espace de liberté où vous pouvez encore avoir la possibilité de proposer ce que vous voulez. Ce n'est pas, entre guillemets, formaté, puisque le long-métrage, on parle d'une autre industrie, on parle de commerce, en fait, en quelque sorte, même si le cinéma reste présent, et la France est considérée comme, je dirais, l'angle du cinéma d'auteur. Mais je pense qu'en Méditerranée, il y a véritablement un cinéma d'auteur et qu'il y a une expression à apporter et que chaque message doit être pris à sa juste valeur. Et on reconnaît un petit peu aussi l'élan et l'émotion, je pense que voilà, c'est l'émotion à travers le cours. Mais je pense qu'il faut rester présent et vigilants et surtout ne rien rater pour pouvoir continuer à oeuvrer à travers le court-métrage pour pouvoir les accompagner, je parle des jeunes cinéastes, en fonction de nos possibilités, de nos moyens, puisque ça reste quand même une économie fragile, le court-métrage. Comme dirait l'autre, je ne sais plus qui dirait ça, c'est le cinéma du pauvre, un petit peu. Merci Alix Ferraris. Merci à vous, Nanette. Merci.